Salut les amis, moi c'est Christelle, élève au lycée bilingue de Médon depuis le Cameroun. En fait, j'ai deux questions pour vous. La première est la suivante. Que pensez-vous de NTIC? Et la deuxième, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'utilisation de NTIC? Nous aimons les jeux vidéo comme la Xbox, jouer avec nos amis en ligne, parler avec nos amis en ligne. On utilise aussi le cellulaire pour parler avec nos amis, pour nous divertir. On utilise aussi la tablette pour lire des livres, à la place d'acheter des livres en papier. Salut, moi c'est Akana Médon, élève au lycée bilingue de Médon du Cameroun. Ma question est la suivante. Quel est le moyen pour remédier aux effets néfastes de NTIC? Je vais vous parler des réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez être informé, savoir plein d'affaires, et vous pouvez rencontrer aussi beaucoup d'amis. Les problèmes des réseaux sociaux, c'est que souvent, on perd contact avec les vrais amis, la nature et le sport, et c'est pas vraiment bien. Et en plus, là-dedans, on peut se faire intimider, persécuter, ou tout simplement agacer par des gens qui peuvent faire de mal ou qui peuvent faire ça pour nous essayer. Comment ça se fait, c'est ne mettez pas vos informations personnelles, et mettez un temps entre les jeux vidéo et les sports. Salut, moi c'est Teresa Minkan. J'aimerais vous poser des questions à savoir, l'usage des téléphones et des jeux est-il interdit dans vos établissements? Non, c'est pas interdit, mais c'est seulement permis le vendredi, parce que c'est la fin de la semaine, donc on a une petite période libre. Pour les téléphones, ben, c'est seulement pour les urgences. Et que pouvez-vous répondre à ceux qui estiment que l'emploi de NTIC contribue à la déception de notre planète? Merci. Ben non, parce qu'on est rendu avec des automobiles électriques qui contiennent moins d'essence. Puis quand on envoie des textos, ben, on utilise moins de papier, fait qu'il y a plus de forêt, plus d'arbre. Puis d'un journal, on peut le lire sur nos iPads, iPhone, puis iPod. Êtes-vous satisfait des moyens de communication mis à votre disposition? Percevez-vous les limites? Si oui, lesquelles? Merci. Il y a des régions plus loin que les grandes villes, que leurs connexions Internet sont moins bonnes que d'autres. Ici, au Québec, il y a des personnes âgées qui utilisent moins Internet que nous, les jeunes. Mais il y a des personnes âgées qui vont sur Internet, mais pas sur le même site que nous, les jeunes. Ben, on a vite que ça. Bonjour, moi, c'est Willy Quinzia. J'aimerais savoir comment faites-vous pour avoir accès aux outils informatiques? Et comment faites-vous pour avoir accès également à Internet? Tout le monde a accès aux technologies à l'école parce qu'on peut avoir, ça peut nous aider. Comme un exemple, il peut y avoir des ordinateurs par élève, plusieurs pour l'élève. Puis les technologies sont importantes pour nous. Au Québec, l'ordinateur nous aide dans nos recherches. Et nous utilisons un WordQ pour nos examens pour nous aider à lire et écrire. Antidote nous aide avec les mots qu'on ne comprend pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !